Les zones frontalières qui constituent des espaces délimitant la souveraineté entre deux ou plusieurs états, se caractérisant souvent par des vastes étendues, configurations géographiques qui rendent très difficile la gouvernance et la maîtrise de ces territoires. La problématique de la promotion et de la mise en valeur des zones frontalières est une thématique d'actualité et une préoccupation majeure des politiques publiques. C'est pourquoi il est impérieux d'améliorer constamment nos politiques publiques, notamment les stratégies devront permettre de prendre en charge les défis actuels et à venir. Dans le Sahel, l'absence de l'État ou sa représentation de manière insuffisante au niveau des zones frontalières est le principal facteur favorisant l'émergence d'acteurs non étatiques informels, souvent subversifs, qui concurrencent l'État dans ses pouvoirs régaliens. Les localités frontalières en Afrique sont souvent le parent pauvre du développement. Ces dernières souffrent de déficiences chroniques en matière d'infrastructures de base et d'équipements sociaux, marginalisant de manière dangereuse des populations et des territoires fragiles, sensibles, stratégiques. Sur le plan régional, le développement de l'instabilité au niveau des zones frontalières est un constat connu. L'apparition de groupes armés et terroristes est le résultat de la conjonction de plusieurs facteurs. En relation avec la faiblesse de l'État, l'absence ou la non-maîtrise de la gouvernance de ces territoires rendant plus faciles les ingérences étrangères. De la migration qui a évolué, ce sont des tribus, des populations étrangères par milliers qui arrivent par vagues successives sur les territoires d'autres pays. Pour s'installer durablement, ce phénomène se développe dans la même forme, le même volume, et de manière préoccupante et inquiétante au niveau des wilayas du sud du pays. Ce qui est encore plus dangereux, c'est cette manipulation du dossier de la migration par divers acteurs étatiques ou non étatiques, dans le pur style des guerres hybrides, cherchant insidieusement à installer dans les pays d'accueil tous les ingrédients de la confrontation interethnique et raciale. Pour parer à de tels périls imminents et connus par les pouvoirs publics, le cap a été tracé par le président de la République pour le développement des zones sahariennes et frontalières, selon le binôme sécurité-développement. Dans ce domaine, la stratégie du pouvoir public se décline en quatre axes. 1. Par la bonne gouvernance des zones frontalières 2. Par la création de nouvelles wilayas 3. Par la mise à niveau des wilayas du sud, avant l'élaboration par le ministère de la Justice, du projet de loi relatif à la lutte contre le trafic de migrants, en vue de mettre en place rapidement les dispositifs organisationnels devant permettre de faire face à tous ces défis. Il y a également des recommandations importantes qui ont été déjà faites dans le passé par des pannels d'experts, notamment celles formulées lors de la journée d'études organisée par l'Institut de documentation et d'évaluation et de prospective du ministère de la Défense nationale le 22 mai 2024, au niveau de la sixième région militaire, dont la thématique a porté sur la sécurité des frontières une approche géostratégique. Toutes les recommandations formulées doivent permettre d'améliorer notre connaissance et notre maîtrise des territoires frontaliers en vue de prendre en charge toutes ces menaces qui sont appelées à prendre de l'ampleur et à menacer la stabilité et la sécurité de nos frontières. Merci, M. Hassan Kassimi. Rendez-vous demain à la même heure pour un autre éclairage.